C'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous allons parler orientation avec Parcoursup. C'est un résumé ici de la réunion que nous avons eue ensemble. Suite à vos questions, j'essaye d'aller un peu plus loin sur les détails concernant l'orientation ici ou la réorientation pour certains. Donc, sur le plan, savoir simplement le calendrier. Je ne vous donne pas un calendrier officiel ici. Ça sera à voir avec vos établissements. Par contre, ce que je suis en train de faire là, c'est de vous dire dans les grandes lignes, vous donner en fait une sorte d'idée globale comme ça du calendrier. Donc ensuite, voir un peu l'essentiel sur le vœu, comment ça fonctionne. Comment fonctionne Parcoursup en France ? Donc, on peut faire quelques simulations, suivi, gestion des vœux par des établissements concernés et l'équivalent de Parcoursup qui est UCAS en Angleterre. Donc, voilà globalement ce que je compte vous présenter. Donc, sur les calendriers et la procédure d'admission, comme je l'ai bien dit, attendez à voir un document officiel de votre établissement avant d'arrêter vos agendas. Donc là, on donne un titre indicatif par rapport aux années précédentes, comment le déroulement s'est passé. Voilà globalement. Donc ici, sur les dates, donc ouverture de Parcoursup autour du 20 décembre. En tout cas, au plus tard, c'est début janvier. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous porter candidat du 20 janvier au 14 mars. C'est 14 ou 13, ça dépend des années. Il y aura donc des conseils des classes demi-semestre pour remplir vos fiches à venir. Donc, le document que les établissements dans les études supérieures vont pouvoir regarder. Et donc, faites attention aux dates limites de modification ou de confirmation. Donc, ça dépend. Ça sera au mois de mars. Vous saurez plus en détail si c'est plutôt mi-mars ou si c'est fin mars. Donc, vos dossiers seront examinés par les établissements d'accueil. Et vous allez avoir des propositions dès, on va dire, fin mai. Voilà. Donc, là, c'est marqué le 22. Mais comme je dis, il peut y avoir des fluctuations. Les lycéens reçoivent les réponses. Les lycéens, également, vont recevoir des réponses alertes. Donc, sur la réception, l'acceptation des propositions à inscription. Vous allez avoir des vœux. Ça avoue maintenant de suivre le processus. Donc, il faut bien télécharger les applis et pouvoir suivre. Et envoyer des documents administratifs qu'on vous demandera. En général, tout est déjà rentré sur Parcoursup. S'il y a des documents supplémentaires selon certains établissements, il faudra voir. Parcoursup va vous en informer. Et voilà. Donc, principalement, c'est ça. Concernant les études supérieures, ici, donc, vous avez vos BTS, les classes préparatoires, les DUT, diplôme universitaire de technologie, DCG, diplôme de comptabilité de gestion, diplôme des métiers d'art, école de commerce, école d'ingénieur, école d'art, centre des formations pour des infirmiers, ou des infirmières, plutôt. Il y a eu six licences dans des universités, la Sorbonne, l'Institut catholique de Paris, voilà. Donc, ces établissements-là. Pierre et Marie Curie, donc, c'est à vous de voir aussi où vous voulez faire. Là, j'ai cité des établissements à Paris, mais vous avez les universités partout en France, dans toutes les grandes villes, Lille, Lyon, voilà. Donc, c'est à vous d'aller voir Nancy et d'aller cibler ce que vous recherchez. Donc, voilà globalement, ici, pour les formations, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est vrai. C'est à vous d'aller compléter par des informations, par tout ce que vous faites en termes d'orientation, des séances d'orientation, avec le professeur principal que vous avez. C'est ce que je fais avec ma classe de terminal scientifique. Vous pouvez faire la même chose avec vos professeurs. Donc, rassurez-vous, n'hésitez pas à paniquer concernant la procédure à suivre. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Il faudra simplement avoir Parcoursup sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Voilà. Donc, il y a aussi des établissements hors Parcoursup, tels que Sciences Po, certaines écoles de commerce, certaines écoles d'ingénieurs, Université Paris-Dauphine jusque-là. Ça va peut-être changer. Donc, voilà. Maintenant, on arrive aux vœux, puisque je sais que ça vous intéresse, les vœux. Alors, certains me demandent, oui, messieurs, je peux faire jusqu'à combien de vœux ? Comment ça se passe ? Donc, sur les vœux, sauf si ça change, normalement, vous pouvez faire 10 vœux. 10 vœux. Et pour chaque vœu, vous avez des sous-vœux. Voilà. Donc, 20 sous-vœux par vœu. Ce qui est quand même énorme ici. Donc, les vœux et les sous-vœux ne sont pas classés. Voilà. Donc, il n'y a plus cette forme de priorisation. Vous aurez donc une réponse pour chacun des vœux et des sous-vœux. Vous avez la possibilité de demander une césure. Voilà. Pour deux semestres. Donc, un an. À l'étranger, par exemple. Un vœu multiple comptera pour un seul vœu. Voilà. Sur les 10 possibles. Et vous avez jusqu'à 20 sous-vœux. Donc, chose quand même énorme ici. N'hésitez pas à s'inquiéter. Donc, comme je tente de vous rassurer, ça va très bien, c'est passé. Donc, vous me demandez parfois, oui, mais qu'est-ce que les établissements supérieurs ou les établissements d'enseignement supérieur vont regarder. Donc, globalement, ils vont regarder la fiche à venir. Donc, c'est l'établissement qui va remplir par rapport à votre progression. On vous a suivi sur plusieurs années. On sait ce que vous valez. Donc, on peut, comme ça, renseigner des données en votre faveur. Toujours, souvent, c'est en votre faveur. Donc, les résultats. Ce que vous avez pu fournir comme travail. Comment vous avez pu progresser. Le classement. Les appréciations par matière. C'est assuré par chacun de vos professeurs. Les éléments d'appréciation. Donc, ça, c'est les professeurs principaux. Et l'avis du chef d'établissement. Voilà. Sur cette globalité. Il y a parfois des projets de formation motivés. Donc, une lettre de motivation. Les notes des premières. Les notes des terminales. Les notes des contrôles continus. Pour certains établissements, on peut vous demander des certifications. Par exemple, en anglais. Soit des certifications internationales. Si vous voulez suivre vos études. Dans des établissements qui sont à la fois en France. Mais il y a d'autres formations à l'étranger. Ou des secteurs d'activité. Qui demandent quand même un certain niveau. Voilà. Donc, ça passera par les certifications officielles. En anglais. Le TOEIC. Le TOEFL. ALTS. Voilà. C'est à vous de... C'est à vous de voir. Et de bien suivre toutes ces informations. Donc, on peut vous demander votre CV. Vous pouvez déjà commencer à rédiger un CV. Par rapport à ce que vous avez pu faire jusque là. Donc, les quatre étapes sur Parcoursup. Donc, trois étapes ou quatre étapes. Enfin, ça dépend. Comment on va découper cela. Donc, vous avez à peu près les premières étapes en janvier. Voilà. Les premières étapes en janvier. En février. Voilà. Pas vraiment grand chose. Troisième étape en mars. Et quatrième étape plutôt vers le mois de mai. Donc, pensez à vous connecter. Avoir l'application Parcoursup sur votre téléphone. Et essayez comme ça de suivre en temps réel les informations. Donc, maintenant, pour s'informer. Donc, vous allez voir comme ça des icônes. Sur Parcoursup. Rentrez dedans. Essayez de regarder. Il y a aussi des tutos. Vous pouvez regarder des tutos pour comprendre un peu comment ça va se passer. Voilà. Donc, l'inscription, saisie de vœux, vous renseignez votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone portable. Vous allez retenir votre numéro d'inscription et les codes confidentiels que vous allez choisir. Complétez les informations concernant votre état civil, les coordonnées, la scolarité antérieure. Ensuite, après ces informations-là, pensez à bien regarder, à bien suivre régulièrement les informations, à bien les mettre à jour, enregistrez vos vœux. Donc, pensez vraiment à ces étapes-là. J'insiste sur ça. Ensuite, pour vous porter candidat, vous allez voir, c'est bien indiqué. Vous allez créer votre dossier. Voilà. Et ensuite, après avoir créé votre dossier, vous pourriez, par le biais de cette plateforme, créer, saisir votre mot de passe, votre numéro d'immatriculation nationale, INE. Et comme ça, vous allez dans l'onglet « Vœux » et dans l'onglet « Vœux », vous allez renseigner vos vœux au fur et à mesure. Quand vous allez saisir les établissements, vous allez voir si vous choisissez, par exemple, les classes préparatoires. Vous allez choisir le type de filière que vous voulez faire en prépa. Ensuite, par rapport à ça, vous allez avoir des propositions. Si vous choisissez, par exemple, les lettres ou maths physique, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, tout ça, vous pourriez voir, du coup, des établissements selon si vous choisissez par secteur ou par spécialité ou par filière. Voilà. Sur les onglets, vous pouvez obtenir des informations. Donc, voilà. Et les caractéristiques de vos formations. Vous pourriez avoir aussi, s'il y a des exigences, vous aurez toutes ces informations-là sur Parcoursup. Donc, pour vous donner quand même une image mentale de comment ça se passe, on vous donne un vœu ici pour les classes préparatoires, CPGE. Donc, ça compte pour un vœu. Voilà. C'est un vœu multiple. J'ai choisi les prépas que je veux, moi. Saint-Louis, par exemple, ou Henri IV. Voilà. Jean-Saint-Saï. Vous choisissez vos vœux. Vos sous-vœux, plutôt. Et ici, j'ai six sous-vœux, par exemple, pour ces prépas-là, maths, physique, sciences d'ingénieur. Ça ne compte que pour un seul vœu. Donc, on peut en faire aussi pour PCSI. Voilà. Un autre vœu. Et tout ça, ça n'a compté que pour deux vœux, même si j'ai mis plusieurs établissements. Voilà. Donc, les vœux. Je ne classe que pas avec internat ou sans internat. Pareil, en termes de sous-vœux, que je mette internat ou sans internat, ça ne va compter que pour un seul sous-vœu. Pour vous dire que tout va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que vous êtes limité. Oui, même si, on va dire, il y a une petite majoration. Mais quand même, vous pouvez faire énormément de vœux. Voilà. Une centaine de vœux, c'est déjà pas mal. Et normalement, vous pouvez recevoir, vous serez reçu quelque part. Donc, vous pouvez faire un vœu aussi pour les DUT. Voilà. Jusque-là, j'en ai fait pour les prépas. J'en ai fait pour les DUT. Je peux faire la même chose pour les écoles d'ingénieurs à prépas intégrés, qui sont sur Parcoursup. École de commerce. Grâce à les facultés, donc les universités ici. Donc, dix vœux au maximum. L'élève n'est pas obligé d'en faire autant. L'élève peut choisir. Voilà. S'il ne préfère que faire six vœux, l'élève est libre. Vous avez vraiment là la liberté, ici. Donc, le choix vous appartient, et la liberté aussi, sur le nombre de vœux que vous souhaitez, ici. Donc, voilà. Ensuite, vos vœux seront examinés, et traités par les établissements, et vous aurez une réponse. Voilà. Donc, les familles peuvent aussi, comme ça, voir la fiche à venir, complétée par les professeurs, avec les appréciations complémentaires du professeur principal, en toute transparence. Et les établissements d'études supérieures vont regarder votre fiche à venir, les projets, les notes, les certifications, par exemple, on a dit, en autre élément, pour certains établissements. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, osez, tentez, faites vos demandes, et laissez bouliner, et vous aurez une réponse favorable. Tout se passera bien, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Donc, pour les grandes lignes, ici, de Parcoursup. Donc, les réponses possibles par les établissements d'études supérieures sont, oui, donc vous êtes admis, non, vous êtes refusé, et en attente. Donc, admis, mais, sur liste d'attente. Donc, là, il faudra attendre. Ça, c'est un peu les exemples classiques pour les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE, les DUT. Donc, pour les formations non sélectives telles que les licences, vous avez des oui. Donc, admis. Oui, si, admis, s'il accepte un parcours plutôt spécifique, en attente. Donc, admis, mais sur liste d'attente. Donc, soyez prudent sur cette multiplicité. Quand une proposition arrive, vous aurez une alerte qui vous sera envoyée sur votre téléphone portable, d'où je vous demande d'avoir l'application Parcoursup. messagerie personnelle, messagerie intégrée à Parcoursup, donc pensez à renseigner. Les parents, les professeurs sont systématiquement prévenus également pour que tout se passe bien. Respectez bien les délais, vérifiez très bien. Ça, c'est des dates qui ont été données les années précédentes. Donc, soyez vigilants sur les dates que vous communiquez les proviseurs, directeurs, directrices de votre établissement. Soyez très, très, très prudents à propos de cela. Donc, pour vous coacher un peu sur ça, donc plusieurs vœux, plusieurs cas aussi de sélection, vous pouvez avoir plusieurs oui, vous pouvez être en attente, vous pouvez avoir des non, vous pouvez avoir également des formations non sélectives. Il y a une certaine limitation des vœux, même s'il y a quand même énormément de vœux disponibles. Voilà, donc pensez-y. Vous avez la possibilité de faire des vœux multiples, les CPGE, classes préparatoires, les licences, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Voilà, donc ici, vous pouvez prendre le temps de regarder un petit peu cet exemple des sélections. On a cet élève qui va aller choisir ses classes préparatoires. Il choisit Henri IV, il choisit Ampère, il choisit Bachelors et GC, il choisit un DUT, une licence en droit en Ile-de-France, STAPS, voilà, pour devenir professeur de sport, DUT, GEA, ou entraîneur et autres. Donc, DUT, GEA, donc gestion administrative et autres. Et il va demander son IUT à Toulouse et une autre prépa à Jansson. Voilà, il n'y a pas d'hierarchie, c'est un vœu. Donc, c'est comme ça plusieurs vœux. L'élève a choisi et ça se présente à peu près comme ça. Donc, l'élève peut réfléchir à son ordre de préférence. Peu, voilà, possibilité. Donc, il va hiérarchiser ses vœux, voilà. Enfin, hiérarchiser sans hiérarchiser, mais juste proposer l'ordre de préférence. Sans se dire que voilà, le vœu 1, admis, c'est verrouillé. Et non, il n'y a pas vraiment ça. Après, donc, vers le 25 mai, au fur et à mesure de la procédure, l'élève pourra avoir des nouvelles propositions. Donc, ici, l'élève voit que pour la prépa SE, donc économie, quand on a fait ES, l'élève est en attente. Pour le bachelor, l'élève est en attente. Pour les DUT, l'élève est accepté. Pour STAPS, l'élève a été accepté, mais l'élève a choisi de renoncer. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, vous avez vraiment ici la possibilité de renoncer, que vous soyez accepté ou que vous soyez en attente. d'attendre quand il faut. Et là, vous êtes accepté, c'est à vous de voir si ça sera en définitif ou pas. Donc, vers juin, vous allez avoir d'autres réponses. Tant qu'il l'élève est en attente, il y aura des réponses au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous pouvez toujours renoncer ou attendre votre vœu, des préférences, pour pouvoir trancher à la fin. Voilà. Donc, pour des formations non sélectives, les lycéens peuvent recevoir trois types de réponses aussi. Oui, en attente, oui, si. Et selon les mêmes modalités que ce que nous avons vu actuellement. Donc, pensez-y. Pensez à bien gérer vos vœux et à bien travailler dessus. En ouverture, vous pouvez aussi demander d'autres établissements. À l'étranger, par exemple, il y en a qui demandent, il y en a qui veulent aller au Canada. Vous avez vu, il y a la possibilité des césures. Il y en a qui veulent aller apprendre les langues en Angleterre. Il y en a qui passent carrément sur les universités américaines ou anglaises, comme bon vous semble. L'équivalent pour les Anglais, c'est UCAS, l'équivalent des Parcoursup. Vous pouvez aller sur leur site et faire vos choix. Voilà. Vous avez plusieurs universités qui sont proposées là-bas. À vous de jouer. Donc, que ce soit West, Minster, que ce soit d'autres universités, telles que CISAC et autres. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça a été un grand intérêt pour vous et que ça a pu vous apporter des réponses à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada